A l'heure actuelle, il y a entre 60 et 100 policiers qui sont sur place, une compagnie de CRS qui est sur place pour sécuriser la grande borne, à l'entrée de la grande borne, au niveau justement du carrefour du Fournil. Et puis nous sommes surtout toujours en attente d'avoir des nouvelles qui sont pour le moment pas très rassurantes des policiers qui sont toujours hospitalisés et dont l'un d'entre eux semble être entre la vie et la mort. Je suis content que l'État réagisse, que le Président de la République réagisse, que le Premier ministre réagisse, son ministre de l'Intérieur, mais je crois que la situation mérite même un petit peu plus que ça. Nous venons de sortir un communiqué de presse dans lequel on demande la venue du Premier ministre, la venue du ministre de l'Intérieur sur place. Moi, je veux lui dire sur place ce que j'attends de lui, ce que j'attends de l'État. Je préférerais que Viry-Châtillon soit un symbole plus attaché à ses sportifs de haut niveau, à sa culture, à ses réussites scolaires, plutôt qu'à un symbole contre les trafiquants de drogue. Pour autant, ce qui est important, ce n'est pas le symbole, c'est les résultats qu'on doit avoir en mettant les moyens pour justement éradiquer ces trafics de drogue à l'intérieur de la cité de la Grande-Borde.